Après plus d'un mois à bord, la Station spatiale internationale est un peu devenue la maison de ces deux astronautes américains, qui devaient n'y passer qu'environ une semaine. C'est un vol d'essai, rappelle la pilote. Nous nous attendions à trouver des problèmes et nous en avons trouvé. Des problèmes liés au propulseur du vaisseau, notamment. Des tests approfondis sont donc nécessaires et doivent se faire dans l'espace. Les fameux propulseurs qu'on doit tester, ils sont sur un anneau qui est à l'arrière, en fait, de la capsule, qui lui est abandonné lors du passage dans l'atmosphère et cet anneau-là va être complètement détruit dans le passage dans l'atmosphère. Donc on ne va pas pouvoir récupérer ces propulseurs-là. On ignore toujours combien de temps ces tests prendront et quand le vaisseau et ses occupants pourront revenir sur Terre. Je crois, au fond de mon coeur, que le vaisseau va nous ramener à la maison sans problème, dit l'astronaute. C'était un bel exercice de communication qui arrive un peu tard quand même. Je pense qu'on aurait dû faire cet exercice-là vers le 28 juin, enfin vers la fin du mois de juin, où justement on a eu les premiers retards. Mais pendant que les astronautes se font rassurants, la pression continue de monter chez Boeing. La fameuse capsule Starliner, là, elle a été designée, en fait, pour pouvoir être utilisée pendant dix ans. Mais on a déjà quatre ans de retard, donc là, elle va pouvoir être utilisée au maximum six ans encore. D'ici là, les deux astronautes profitent de leur séjour prolongé et de leur vue privilégiée. La NASA assure de son côté que Starliner pourrait déjà être utilisé pour évacuer d'urgence la Station spatiale internationale. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.